Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupiscou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on s'intéresse à un des premiers rendez-vous que vous allez faire lorsque vous vous lancez dans la création et dans l'aventure de la création de votre micro-crèche. C'est le rendez-vous à la mairie pour présenter votre projet. Alors pourquoi le prendre, à qui s'adresser et comment gérer ce rendez-vous ? C'est justement le programme de cette vidéo, c'est parti ! Alors pourquoi prendre ce rendez-vous à la mairie, pourquoi c'est important ? Alors déjà, premièrement, tout simplement, parce que dans le code de la santé, il est indiqué que le président du conseil départemental, qui délivre l'agrément d'ouverture, demande un avis consultatif au maire de la ville dans laquelle vous vous implantez. Donc c'est important d'avoir fait prendre connaissance au préalable au maire, tout simplement, de votre projet et qu'il soit pour, c'est toujours mieux. Le deuxième objectif de ce rendez-vous, ça va être de savoir si, admettons, la mairie aurait un local soit à louer, soit à vendre, un terrain, une maison. Soyez créatifs, proposez-leur, parce que de leur plein gré, ils n'ont pas forcément vous proposer ces types de biens. Demandez-leur tout ce qu'ils peuvent avoir d'intéressant, tout ce que vous pourrez potentiellement louer ou racheter pour transformer ça en micro-crèche. Souvent, les opportunités que vous aurez auprès de la mairie sont les meilleures opportunités, parce qu'il y a des tarifs qui sont forcément très intéressants en location ou en achat. Et souvent, c'est assez bien placé, également, les biens qu'ils peuvent avoir. Donc c'est toujours intéressant. C'est assez rare que la mairie a des biens proposés, je vous le dis tout de suite, mais ça n'empêche qu'il faut quand même toujours demander. C'est important. Le troisième objectif, ça pourrait être tout simplement de développer votre réseau. La mairie est en contact avec pas mal de partenaires qui peuvent vous intéresser, que ce soit des partenaires au niveau immobilier, au niveau courtier, au niveau de la PMI, peut-être qu'ils ont des contacts intéressants pour vous, etc. Demandez-leur, est-ce que vous avez des contacts qui pourraient être intéressants dans le cas de notre projet ? Vous pouvez également leur demander le contact du journal local. Souvent, par exemple, dans le Nord, nous avons la Voix du Nord, il y a Ouest France dans l'Ouest, etc. Chaque région a son journal régional. Ils ont les contacts des pigistes, donc des journalistes qui peuvent faire un article sur vous. Donc n'hésitez pas à leur demander. C'est toujours bien pour votre pub d'avoir un article sur l'ouverture de votre micro-crèche. Ça, c'est pour les objectifs. Maintenant, à qui vous devez adresser cette demande de rendez-vous ? Première étape, tout simplement, je vous conseille d'appeler. Appelez la mairie, présentez votre projet. Vous dites, voilà, je souhaite créer une micro-crèche sur votre ville. Alors maintenant, à qui vous devez vous adresser pour obtenir ce rendez-vous ? Alors tout simplement, dans un premier temps, je vous conseille d'appeler la mairie au numéro d'accueil que vous trouverez sur leur site internet. C'est mieux qu'un mail, parce qu'ils seraient perdus dans la masse, sinon. Vous appelez, à l'accueil vous présentez et vous présentez votre projet. Et en règle générale, la personne de l'accueil va vous proposer de prendre un rendez-vous soit avec la personne de la petite enfance, soit avec le maire. Si ce n'est pas le cas, ils vont vous demander sinon d'envoyer un mail présentant votre projet. Et ensuite, ils reviendront vers vous pour prendre rendez-vous. J'ai eu tous les cas, soit une personne de l'accueil qui me donnait des rendez-vous, j'ai eu un rendez-vous avec la personne de la petite enfant, j'ai des rendez-vous où le maire me rappelait direct pour prendre rendez-vous. Voilà, c'est hyper variable. N'hésitez pas, lorsque vous faites un mail, ensuite à rappeler pour vous dire est-ce que vous avez bien reçu mon mail ou à demander une confirmation dans votre mail et de relancer assez régulièrement. Ils ont beaucoup de choses à faire et ça peut être perdu dans tous les projets, dans la masse de choses à faire de leur journée. Donc n'hésitez pas à faire des relances régulières pour obtenir ce rendez-vous. Si vous ne lâchez rien, vous obtiendrez le rendez-vous. Alors que des personnes qui ne font qu'une demande et qui se font ensuite oublier, ils n'ont pas le rendez-vous et leur projet n'avance pas tout simplement. Troisième étape, maintenant que vous avez votre rendez-vous, comment gérer ce rendez-vous à la mairie ? Donc soit avec la personne de la petite enfance, le maire, le responsable d'urbanisme, ça dépend des situations. Mais dans tous les cas, ce que je vous conseille, c'est montrer votre sérieux avec un dossier déjà prêt. Là, c'est un exemple typique. C'est un dossier de notre septième micro-crèche qu'on a présenté en mairie. Pour l'info, c'est actuellement bloqué à cause d'une petite règle d'urbanisme par rapport au local que nous avions trouvé, mais c'est en négociation. Vous y allez avec votre dossier de présentation qui présente bien, qui est relié. Vous allez trouver quoi dedans ? Vous allez trouver les informations sur ce qu'est une micro-crèche, sur la ville en question dans laquelle vous vous implantez. C'est un dossier qui est personnalisé pour votre rendez-vous. Donc à la ville également, avec les chiffres de la ville dans laquelle vous allez vous implanter. Si vous avez déjà votre local, des informations sur le lieu d'implantation. Et bien sûr, les différents axes pédagogiques et futurs organigrammes que vous allez mettre en place dans votre micro-crèche. Donc un dossier de présentation pour montrer votre sérieux, montrer votre crédibilité, que vous avez travaillé sur le sujet. Et ce n'est pas un projet où vous avez eu l'idée il y a une semaine, c'est qu'il y a un vrai travail derrière. Ça montre votre sérieux et du coup, ça incite à que vous ayez des réponses plus concrètes et plus rapides, tout simplement. Durant ce rendez-vous, l'idée c'est de simplement de rien demander à la mairie, de dire voilà, moi je souhaite vous présenter le projet pour avoir votre aval avant même de lancer. L'idée c'est un projet qui est en accord avec le besoin des habitants. Vous êtes au plus près des habitants, donc c'est pour ça que je vais vous voir pour l'adapter aux besoins des habitants de votre commune. C'est important de mettre en valeur leur savoir, mais également mettre en valeur les habitants de la commune. Dites que vous allez privilégier les habitants de la commune pour l'accueil dans la micro-crèche, pour l'accueil des parents. Nous on le fait systématiquement. Présenter les axes pédagogiques pour montrer que c'est un lieu de bien-être pour les enfants, mais également pour l'équipe encadrante. Indiquer que vous allez aussi privilégier le recrutement sur la ville pour créer de l'emploi sur la ville, en plus d'un service pour les habitants. Bref, vous avez compris, quand vous parlez à la mairie, vous parlez toujours en habitant, en besoin des habitants, de la commune, voilà eux ce qui l'intéresse. C'est un service en plus pour les habitants, pour avoir un moyen de garde supplémentaire. Donc c'est important de parler en accord avec leur manière de fonctionner. Dernier conseil pour cette vidéo, je vous incite également à bien préparer la partie sur le besoin. L'inquiétude des mairies, c'est toujours le fait que lorsque vous allez implanter une micro-crèche, forcément ça ne va pas plaire aux assistantes maternelles. Il faut prévoir la parade et prévoir d'en parler. Indiquer différents arguments, comme de mettre en place des partenariats avec eux, pour les fournisseurs, pour les accueillir, pour faire découvrir la collectivité aux enfants qui sont gardés par les ASMAT lorsque vous avez un effectif qui est moindre, etc. Prévoyez plein d'arguments pour les rassurer tout simplement, parce que c'est toujours le point un peu bloquant. Et également comparer la différence entre l'accueil individuel et l'accueil collectif qu'il y a sur la ville pour montrer qu'il y a un vrai besoin d'accueil collectif pour avoir une vraie parité et proposer aux parents le choix du moyen de garde tout simplement. Et enfin un conseil bonus, c'est par rapport au dynamisme de la ville. Amener une nouvelle micro-crèche, potentiellement c'est amener également des nouveaux parents. Donc c'est une nouvelle dynamique sur la ville, le fait de ramener des nouveaux habitants. Donc c'est toujours intéressant de l'indiquer également en mairie tout simplement. Voilà tout pour cette vidéo. Maintenant si vous voulez accélérer sur votre projet, aller plus loin et démarrer concrètement votre projet de création d'une micro-crèche, je vous mets en description une formation totalement offerte où vous verrez en 3 jours et 3 vidéos tout d'abord tout ce que vous devez savoir sur le local. Ensuite on verra tout ce que vous devez savoir sur votre future équipe que vous allez recruter. Et enfin une vidéo complète sur les chiffres, chiffres d'affaires, marge, charges de fonctionnement, etc. Vous saurez tout ce que vous devez savoir pour démarrer votre projet dans de bonnes conditions. C'est en description. Vous cliquez sur le lien, vous indiquez votre mail et je vous envoie tout de suite l'accès à la première vidéo. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté. D'ici là je vous souhaite la réussite dans votre projet. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501